C'est quoi le rapport entre la prélogie Star Wars et la Constitution française ? Eh bien en fait ce rapport il se trouve dans l'article 16 de la Constitution. La Constitution c'est le texte qui définit la répartition des pouvoirs en France et les règles de la République. L'article 16 il dit ça. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement des réguliers des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances. Et ça veut dire en gros que quand il juge que le pays est menacé, le président français peut décider de prendre tout le pouvoir pour lui seul. Est-ce que ça vous rappellerait pas un petit truc ? Alors attention, spoiler, les épisodes 2 et 3 de Star Wars, gare à vos esgourdes. Dans Star Wars épisode 2, il y a la République pour laquelle travaillent les protagonistes qui est en crise. Il y a des planètes qui veulent partir de la République, les séparatistes, et en gros, ce serait un genre de République Exit. Et puis attention, c'est pas une petite guerre, c'est une guerre bien bien violente. Il y a une armée séparatiste, une armée de droïdes, il y a des tentatives d'assassinat d'une sénatrice, bref, c'est quand même assez violent. Et donc, on propose de mettre les pleins pouvoirs au chancelier Palpatine parce que c'est en grand danger. Et le Sénat, en gros le Parlement de la République Galactique, va voter ses pleins pouvoirs au sénateur Palpatine. Dans l'épisode d'après, alors que c'est la fin de la guerre entre République et séparatiste, le chancelier, devenu chancelier suprême, prétexte une tentative de coup d'État de la part des Jedi pour garder ses pouvoirs. Il garde le Sénat, mais vu que c'est lui qui a tous les pouvoirs, et qu'il prétend que c'est encore la crise, et bien il garde tous ses pouvoirs. En fait, il fait comme pour l'article 16 de la Constitution française. Star Wars, finalement, c'est un petit peu de la politique fiction sur l'article 16 de la Constitution française. Alors en France, cet article a été appliqué une seule fois pendant quelques mois après le putsch des généraux, le putsch d'Alger. Depuis, il n'y a pas eu d'utilisation. Mais pourquoi il y a ce lien avec Star Wars ? Et bien en fait, parce que tout ça vient puiser à la même source, qui est en fait la source de la dictature dans la Rome antique. Le dictateur, c'est une personne qui est placée temporairement au-dessus des lois, donc avec les pleins pouvoirs. L'idée, c'est qu'en cas de gros danger, on puisse se passer des procédures, et du coup, de manière très très temporaire, on a une personne qui devient un dictateur, qui va prendre toutes les mesures qu'il faut pour rétablir une situation normale, puis les pouvoirs classiques reprennent leur cours. Jules César, c'est ce qu'il a fait, mais bon, six mois, c'était pas assez selon lui, donc il est resté dictateur à vie. Palpatine, exactement pareil, mais il a quand même décidé de devenir empereur en plus. En tout cas, en France, l'article 16 n'a jamais été supprimé de la Constitution, et donc la possibilité d'avoir un Palpatine ou un nouveau Jules César, un nouvel empereur, un dictateur à vie, n'a pas disparu.